bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur on ne vous demande pas d'y croire à bah christelle sera là avec nous pour assurer la modération du chat et puis comme d'habitude elle me transmettra vos questions que je poserai à mon invité dans la deuxième partie de l'émission bisous christelle coucou aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir un dj musicien producteur alors vous avez sûrement dansé sur son titre le plus connu peut-être no stress laurent volf bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation bonjour je t'en prie alors laurent si je t'invite c'est parce que j'ai lu ton témoignage dans le livre de sandrine chopin que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps oui à les célébrités face aux surnaturels et la première question un peu pour aller dans le vif du sujet par quel hasard tu t'es intéressé à ce que l'on ne voit on ne voit pas et évidemment passer par le son et comment tu as fait pour mettre pour ouvrir enfin pour mettre un pied pour ouvrir cette porte cette porte porte invisible ouais ouais c'est ça c'est exactement ça c'est une porte invisible qui s'est ouverte progressivement parce que déjà je pense que quand on est artiste musicien chanteur dj on doit ressentir et pas entendre ou observer on doit ressentir son public en fonction de ce qu'on diffuse ce qu'on chante et ainsi de suite et et je pense que très jeune inconsciemment je 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 me suis habitué directement à percevoir la soirée et à comprendre par rapport à certains morceaux tu dis bon allez là ce soir ça va aller dans cette direction je ressens que il s'éclate et je et je précise le mot je ressens tu vois c'est pas j'entends ou j'observe c'est je ressens et je pense que mon développement a commencé par un développement vibratoire c'est à dire dans le son dans ce qui se passe dans la soirée dans l'établissement parce qu'à chaque fois c'est pas toujours dans le même endroit et c'est ça qui a développé progressivement on va dire mes ressentis énergétiques d'abord sur un plan pas clairvoyance mais clairaudient c'est à dire ressentir vibratoirement ce qui se passe autour de moi alors tu rose tu ressentais mais tu avais voulu aller plus loin tu as voulu quand même savoir comment fonctionnaient ces fréquences et quels effets elles avaient sur le corps tu as c'est ça il y a eu quand même tu t'es mis en mode recherche à un moment ouais au moment où j'ai réussi à faire des tubes commerciaux dans mon premier domaine qui était celui de dj producteur j'ai compris qu'il y avait des morceaux qui avaient un effet magique sur les gens et certains morceaux que je conjoue le moins possible quand on est dj qui ont un effet séparatiste où là tu as la piste de danse qui se vide complètement et que et qu'il faut vite vite rattraper le coup et en fait encore une fois comme le développement vibratoire ça développe petit à petit une espèce de ressenti dès que tu écoutes un nouveau morceau à l'époque c'était le vinyle on est dans une boutique on nous faisait écouter 20 morts 20 secondes du titre non ça je prends ça oui ça non donc intuitivement on on ressentait à peu près ce qui parce qu'avant en fait c'était pas les radios qui faisait les charts c'était les dj en club aujourd'hui c'est le contraire donc on devait quand même ressentir on allait acheter des disques avec un budget limité tu vois dans les débuts et bon bah il fallait acheter quand même le les choses qui nous paraissait avoir du potentiel pour être efficace dans le dans le futur donc on ressentait les tubes avant que ça soit des tubes et ça ça je pense que il n'y a pas que moi tous les dj de cette époque là comme david guetta bob sinclar martin solveig et tout on est tous venus de cette école là où on faisait les charts avant les radios maintenant c'est l'inverse donc on est travaillé sur le ressenti en fait alors toi tu étais encore plus loin tu vois tu as carrément inventé une machine enfin une machine je sais pas si on va appeler ça une machine mais c'est une une table moi qui comment je sais pas comment tu comment tu l'appelles cette table la table vibratoire table vibratoire et cette table vibratoire tu t'allonges dessus et tu envoies des fréquences c'est ça espèce tu peux nous expliquer un peu le fonctionnement de cette table qui est derrière toi d'ailleurs ouais le fonctionnement de cette table c'est qu'en fait moi je vais essayer de remettre un peu le contexte quand au moment de mes tubes où là vraiment j'avais réalisé mon mon rêve de dire allez vas-y faut que je fasse un humain international j'avais compris déjà les clés harmoniques les accords les choses les recettes pour que ça fonctionne et ensuite quand j'ai atteint ce but là je n'avais pas du tout pensé à faire de la thérapie avec mais comme je me suis retrouvé un peu au sommet de ma montagne c'est à dire avoir réalisé mon rêve je me suis dit bon il ya eu un temps mort où je me suis dit bon super c'est bien mais là j'avais pas prévu que ça marcherait comme ça qu'est ce que je fais après parce que j'avais pas prévu de faire quelque chose après et évidemment comme toute ma vie a été basée sur la vibration et la musique je me suis dit maintenant que tu connais quand même les recettes sur les bons accords pourquoi les ne pas les utiliser de manière plus chirurgicale on va dire plus ciblé pour de la thérapie parce qu'en fait quand on on a un coup de blues et qu'on sort et qu'on entend un bon morceau dans le coup de blues il s'efface directement sans qu'on ait besoin d'avoir un thérapeute et pourtant dans ce moment là une thérapie s'est passé et elle s'est passé sur le plan vibratoire donc quand on comprend quelles ont été ces fréquences là et qu'on les et qu'on les utilise ensuite pour un soin avec la bonne intention évidemment ça fait quelques ça donne des résultats ciblés et assez impressionnant au même titre que quand tu es à côté quand tu vas mal et que tu as le blues et que tu es à côté d'une personne qui est qui a plein d'énergie qui est dans le positif elle va t'emmener avec elle ou alors toi tu l'emmène avec elle si elle n'est pas aussi forte que toi tu es dans le blues tu vois et ça c'est de la vibration aussi c'est la vibration alors comment ça se passe tu envoies tu envoies un titre ou tu envoies des fréquences simplement un son unique ou un son des sons d'une harmonie qui va qui va affecter ou qui va aller se diriger vers tel ou tel endroit du corps comment ça se passe mais en fait j'ai passé une dizaine d'années à peu près quand j'ai arrêté par été mais calmer le jeu après nos stress et le et les gros succès j'ai passé une dizaine d'années à étudier ça lorsque je vivais aux états unis je me suis fait un studio qui était devenu un studio d'études vibratoire et sonore sur la recherche des sons qu'on peut voir parfois sur internet tu sais les plaques métalliques où tu envoies des fréquences certaines fréquences forment des formes géométriques harmoniques entre ces deux fréquences c'est parce que plus on monte en fréquence plus les formes géométriques vont devenir de plus en plus complexes mais se forment mais entre les deux formations il y a la déformation et la déformation elle est réglée sur la fréquence de toute la musique qu'on entend aujourd'hui c'est à dire le 440 hertz donc en fait il faut se caler sur l'opposé de ce 440 pour travailler au niveau cellulaire et sympathique dans les vibrations qui vont former des structures harmoniques géométriques pas celles qui vont déformer cette géométrie et toute la musique qu'on écoute en ce moment je me suis rendu compte qu'en fait elle était réglée sur les fréquences intercalaires c'est à dire entre deux notes à chaque fois ça donne quelque chose de pas harmonique sur la c'est pas harmonique c'est à dire que n'importe quelle musique qui est au 440 en fait écouter du 440 c'est comme si j'étais faussement joyeux avec toi je disais c'est super ce qui t'est arrivé et tout mais je le pense pas vraiment et bien c'est ce qui se passe en 440 même un morceau joyeux ne l'est pas vraiment parce que géométriquement il ne crée pas une formation cellulaire homogène artistique c'est une fréquence qui se trouve à l'endroit de la déformation des cellules que ça soit si on observe les grains de sel ou de sable sur l'eau ou quoi que ce soit comme les travaux des motos et tout ça je suis sûr que tu as dû déjà entendre parler de ça tu as l'intention où tu dis bon voilà l'eau toi je t'aime toi je te déteste mais en même temps si tu mets le son qui qui justement est cette fréquence qui n'est pas du tout dans la formation homogène et géométrique des cellules et bien en fait tu as la mauvaise intention avec le mauvais son et là à la longue alors heureusement ça nous détruit pas d'écouter du 440 mais c'est pas la fréquence la plus sympathique d'ailleurs j'ai pu constater sur la table si j'utilise le 440 ça fonctionne absolument pas la personne elle elle change pas d'état d'être c'est l'arrivée négative et un peu tiré vers le bas je peux rien faire avec du 440 par exemple pour donner un exemple concret et tu as déjà fait l'inverse le test inverse un test à l'aveugle faire écouter différentes musiques à quelqu'un et et dans dedans dans dans certaines musiques certaines musiques sont accordées au 432 ou je ne sais pas quel quel comment tu comment tu accordes quel est la meilleure le meilleur accordage possible et et voir un petit peu le ressenti de la personne même sur toi est-ce que tu as fait ce test à l'aveugle ce qui est génial c'est qu'en fait d'un côté j'ai mon côté maintenant thérapie mais j'ai toujours mes lives de temps en temps ou là dans les lives je vais pas dire au micro aux gens bon là tout ce que je vais vous jouer ce soir j'ai tout modifié et c'est pas du 440 je leur dis pas et ce que je vois c'est que avant quand je le savais pas que je jouais en 440 je jouais de la même manière avec mon même facilité à aimer ça et faire le truc là aujourd'hui je vois vraiment la différence du résultat et même mes albums il a fallu que j'aille sur les reprendre les remasteriser et les remettre alors je parle je dis pas que j'échange de fréquence je dis juste ils sont remasteriser parce que les leçons a évolué tout ça et et ce qui est drôle c'est que on a plus d'audience naturellement sans en parler sur les morceaux qui ont été remasteriser que sur les anciens qui sont en 440 d'accord et par curiosité no stress quand il est sorti qui est devenu il était en 440 donc quand même il faisait du bien ce morceau mais oui mais c'est pour ça que heureusement heureusement ça nous détruit pas parce que en fait tu as un thérapeute qui va avoir des bols de cristal ou des bols tibétains ou qui va jouer un sonothérapeute qui va travailler avec les sons si lui a la bonne intention et qu'il a l'écoute et qui donne toute la bonne énergie il a les deux tiers du boulot qui vont fonctionner mais sauf que ça pourrait être encore plus efficace si la fréquence était vraiment calée sur de la fréquence harmonique sympathique qui qui crée des formes géométriques plutôt qu'être au milieu d'une déformation cellulaire donc on peut carrément faire du mal si on va plus loin dans cette réflexion avec des fréquences à la longue et par répétition oui et à la longue et heureusement il faut il faut en écouter tous les jours et par répétition oui je pense que c'est un effet on va dire déstructurant sur nos cellules et sur l'organisation de nos cellules et à ton avis pourquoi tu choisis cet accordage aux 440 mais pourquoi la nourriture a été modifiée pourquoi pourquoi monsanto c'est là pourquoi tu crois qu'il ya en fait je pense que dans tous les domaines on cherche la modification je dis même pas que c'est pour le bien ou pour le mal je dis qu'on cherche la modification on peut le tourner dans la nourriture on peut leur tourner est ce qu'on boit l'eau claire d'une rivière dans nos robinets non est ce qu'on mange des des plantes qui sont sans pesticides et qui sont juste simplement cueillis dans la nature et qui ont pu pousser naturellement non est ce que notre atmosphère est celui qui devrait être si on n'avait pas nos voitures avec le avec cette énergie qui transforme légèrement notre atmosphère non ça veut pas dire qu'on n'est pas on est toujours là on est vivant mais tout ce qu'on consomme en ce moment et moi mon sujet est là où je m'y connais vraiment c'est le son tout a été modifié d'accord tout a été modifié c'est à dire que c'est pas du tout c'est pas et c'est là où moi l'intrigue je m'en suis vraiment rendu compte par exemple tu prends les chutes du niagara tu prends une pluie tu prends un orage tu prends le cri d'un éléphant tu prends le cri d'un petit lapin une hirondelle tu vas dans toutes les gammes de fréquences que l'éléphant c'est des gris graves les baleines c'est au milieu les dauphins c'est dans les ultrasons les oiseaux aussi et bien en fait ils sont tous sur une gamme complètement inversé aux 440 je dis pas qu'ils sont légèrement décalés c'est le contraire du 440 puisqu'on parle de son et de d'accord c'est l'opposé donc c'est quand même marrant que ça soit exactement l'opposé ça pourrait être un petit peu pas tout à fait là mais là c'est carrément le contraire toi personnellement est ce que tu l'utilises beaucoup cette table est ce que honnêtement j'en fais j'en fais pas mon métier je laisse le les choses venir mais souvent j'ai des gens qui viennent avec des dysharmonies et ça fonctionne super bien et pour toi perso ah ben moi j'étais le le premier j'ai passé des heures entières j'ai passé des nuits sur parce qu'en fait quand je cherchais vraiment le ressenti un moment j'ai dit bon je vais mettre ce avant de faire la table je dis je vais mettre une fréquence qui en fait j'ai amplifié la fréquence de la terre la fréquence naturelle schumann je me la suis amplifié sur un boomer et je me suis endormi avec et le lendemain tu te réveilles mais t'es t'es boosté mais comme et si le lendemain je fais pas ça avec le son je sens la différence alors on va en venir maintenant à tes expériences extra sensorielles oui mais d'ailleurs tu sais que les expériences extra sensorielles que j'ai vécu ce sont des expériences qui sont arrivées après avoir travaillé et utilisé la table sur moi même pendant eu un ou deux ans donc je pense que ça a eu un effet sur l'accélération de nos facultés en fait moi j'aime pas trop le côté paranormal sur nos facultés naturelles qui demandent qu'à être réactivé c'est ce que je pense c'est ce que je pense je pense pas qu'il y en a un qui est on a tous un niveau différent d'ouverture mais je pense que c'est naturel d'avoir ces fonctions extra sensorielles qu'on n'a pas encore complètement tous activés dans le livre de sandrine chopin tu parles de la première expérience pas c'est la première expérience extra sensorielle c'est en hypnose oui est ce que tu peux nous la raconter ouais ce qui s'est passé d'abord c'est que par rapport à mon développement de table vibratoire je me suis rapproché d'un hypnothérapeute et d'un kiné un chiro un chiropracteur et notre idée c'était de pas de faire un protocole où la personne allait être traité parce qu'en hypnothérapie on est quand même dans l'invisible en plus là j'étais avec christian mao qui lui n'est pas juste un hypnothérapeute il enseigne l'hypnothérapie jusqu'à celle qui est profonde celle des régressions celle des vies antérieures et tout ça pas juste les addictions tu vois quelqu'un qui connaît vraiment l'hypnose et notre idée c'était parce que moi sur la table vibratoire je peux pas travailler dans l'invisible si quelque chose est génétique ou transgénérationnel et c'est passé sur une vie antérieure sur une personne la table va pas me dire elle va pas régler le problème elle va réharmoniser la personne mais la personne va ressortir et qu'un jour après elle va retomber dans la dysharmonie parce qu'en fait on n'a pas été à la cause de cette dysharmonie lorsque c'est une cause invisible donc notre protocole c'était d'abord travailler dans l'invisible la personne va voir un hypnothérapeute va voir si dans les transgénérationnels ou dans une mémoire d'incarnation il y a quelque chose qui a été transmis ou s'il y a eu un trauma dans cette villa ce qui peut arriver aussi on peut avoir une fille peut être violée dans cette villa et savoir exactement d'où vient son trauma mais la difficulté c'est quand quelqu'un par exemple va avoir la phobie de l'eau mais ne sait pas pourquoi elle peut pas mettre les pieds dans l'eau elle peut pas nager elle a peur de l'eau et ça l'hypnothérapie on a constaté que ça marchait super bien donc une fois que la libération et la compréhension était faite dans l'invisible la personne passait sur la table et comme la libération venait juste d'être faite en fait la table vibratoire c'est rien de plus qu'un réaccordeur d'être humain en fait comme un piano tu vois une fois que la libération est faite on la met sur la table on remet les bonnes fréquences les cellules se rappellent que c'est à cette fréquence là qu'elle doit vibrer donc elle rentre en bio résonance avec les fréquences correctes et juste de la nature en fait et ensuite le kiro derrière une fois que l'énergétique et l'invisible est fait il regarde si dans la mécanique pendant qu'il y avait là le trauma invisible qui n'avait pas été libéré et la table café la la le réalignement vibratoire la table elle va pas remettre un disque ou une épaule qui la personne s'est mis comme ça parce que dans sa mémoire d'avant elle avait pris un coup sur l'épaule de gauche donc on travaille sur ces trois plans là et donc quand on a fait ça moi j'avais jamais fait de séance d'hypnose donc entre deux patients j'ai dit tiens christian si j'ai parce que je rencontrais christian que je ne connaissais pas j'ai dit est ce que tu pourrais me prendre en séance d'hypnose et en fait quand on a commencé une somme d'hypnose je suis pas du tout parti en hypnose j'ai eu on a eu enfin lui devait il doit avoir l'habitude parce qu'il fait ça tout le temps mais d'un coup l'énergie dans la pièce a changé c'est quelque chose d'invisible mais comme j'étais habitué comme je l'ai dit tout à l'heure avec les concerts aux ressentis vibratoires des choses donc j'étais un peu troublé parce que je on voit rien on n'a aucune information on va dire matérielle tu vois ou concrète et mais je sentais l'énergie et là l'énergie était supérieure à la nôtre et elle était positive parce qu'on sent aussi quand on est avec quelque chose de plombé quand on va dans une église plombée ou dans un endroit un concert qui nous tire vers le haut ça on le sent tous en fait c'est pas forcément lié à quelques personnes c'est juste qu'on n'analyse pas forcément et qu'on s'en rend pas tout tout le temps compte donc cette présence là en fait est venue dans la pièce j'avais l'impression d'avoir de connaître cette énergie un peu plus forte et agréable donc je en plus j'étais en hypnose on venait de faire ce qui s'appelle l'induction c'est à dire là tu partes était en état très calme dans ton dans ton cerveau je sais plus si c'est alpha ou beta je connais pas les termes exact tu vois et là d'un coup cette présence se rapproche de moi c'est comme si je vois un super un super ami ou une super amie se présenter en tout cas au niveau des ressentis tout allait bien tout allait bien c'était quelque chose de de pas normal mais tout allait bien et d'un coup cette présence est venue dans mon corps et en fait ça a fusionné et mon corps est devenu un peu comme si tu as une tata voiture de place et là d'un coup tu dis bon ok cette énergie là elle me fait pas flipper au contraire j'ai l'impression que je vois rien je vois pas je comprends pas ce qui se passe mais je suis vraiment en confiance et j'aime ce que je ressens donc je laisse je tiens je passe le volant le volant et donc au moment où je laisse complètement faire des mots commence en fait je me place et c'est assez difficile à expliquer je me place en observateur de mon corps qui m'a parlé et à bouger et à donner des informations t'as plus du tout la maîtrise de ton corps alors là si en fait tu peux reprendre la main quand tu veux mais c'est toi qui décide si tu laisses faire l'expérience ou pas il ya toujours ce qu'on appelle le free will tu vois vraiment si ici un moment tu fermes tu fermes et d'ailleurs dans n'importe quel sens normal d'hypnose sans parler de canalisation où tu es où tu peux arrêter à n'importe quel moment c'est ça qui est quand même assez bien mais en fait c'était tellement ça tirait tellement vers le haut que j'ai ouvert les j'ai laissé faire et en fait là c'est toutes les séances d'hypnose que fait christian sont enregistrées pour chaque patient pour que les patients puissent lire écouter tout ça et des informations sont mis à sortir mon début c'était je vais pas dire que c'était super c'était il y avait un problème de synchronisation et de traduction entre parce que la canalisation c'est 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 pas des mots que t'entends et que tu répètes c'est vraiment c'est visuel c'est tridimensionnel c'est 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 tout un concept métaphorique ouais c'est tout un concept imagé et sonore que tu dois transcrire en langage français linéaire et donc au début c'était un et puis après à force d'avoir pratiqué maintenant ça fait deux ans qu'on fait ça on a presque on a terminé le livre il est en correction il sortira je pense peut-être en fin d'année chez les éditions ariane ou l'année prochaine et et en fait ça s'est passé bon ma réponse a été longue mais ça s'est vraiment passé comme ça dans l'acceptation bon ça je dis pas que ça n'a pas été troublant il ya des moments où je dis bon là ça ça c'est à des doutes tu dis bon là c'est quelque chose quand même d'un peu particulier c'est n'importe quoi enfin on a le cerveau quand même qui vient le le côté cognitif qui dit non mais là c'est n'importe quoi faut arrêter ça c'est du délire tu vois ah oui ça doit être surprenant en tout cas mais ce qui est en même temps au fur et à mesure que on que les canalisations se passaient de mieux en mieux que ça devenait de plus en plus fluide et que les propos étaient de plus en plus cohérents ce qu'au début c'était un peu comme un téléphone portable qui captait mal et on n'avait pas tous les mots de la phrase dans la canalisation en fait mais après quand on relisait si on se concentrait avec christian parce que toutes les corrections les faisaient ensemble avec pas en hypnothérapie mais on se mettait quand même dans un état presque méditatif tu vois au calme on relisait si on voyait qu'il manquait des trucs là du coup on sentait sa présence qui venait plus en moi et qui venait à côté pour dire non et là je canalisais mais d'une c'était pour moi une canalisation externe pour les pour les corrections d'accord alors cette personne que tu canalises elle s'appelle zella c'est ce qu'elle nous dit ouais c'est ce qu'elle nous dit en tout cas c'est la traduction qu'aurait sa vibration si en traduction de en langue française c'est ce que ça donnerait alors qu'est ce qu'elle te raconte est ce que est ce que elle te parle bah je sais pas moi de de tes problèmes personnels si tu en as ou alors elle te parle plutôt des problèmes à être plus grande sur l'humanité l'au-delà le fonctionnement etc etc ouais c'est c'est exactement ça en le fait elle parle exactement de la situation difficile actuelle qui se passe sur terre ce changement de dimension de vibrations de densité de compréhension et d'ouverture de conscience qui fait que là on a un vieux système qui veut garder qui veut rester qui veut qui se bat pour être encore en place alors qu'on veut tous on comprend tous qu'il ya plein de choses stupides qui doivent être changées donc là on est vraiment à la pointe donc c'est toute une explication pour c'est un service en fait tu vois dans toute la canalisation ce sont des informations qui peuvent nous aider à comprendre ce qui se passe est ce qui va changer et dans quelle direction ça va se passer et est-ce que tu fais bien la différence avec le mental est-ce que c'est très différent ce que tu entends de zéla ou c'est des fois tu as le doute quand même ce qui est génial avec la canalisation que j'ai vraiment découvert depuis pas longtemps depuis un an ou deux c'est que j'ai vraiment pu observer pour la première fois dans ses premières expériences mon mental parce qu'il ya un moment je me posais vraiment j'avais l'impression qu'on était trois en fait j'avais mon âme qui observait la situation j'avais un blabla qui voulait répondre à aux informations qui venaient de l'intérêt qui venait de zéla de cette présence énergétique on va dire et en fait je me suis positionné en observateur et en positionnant l'observateur de temps en temps je reprenais la main pour pour modifier un peu les trucs parce que c'est la difficulté des canalisations début c'est que tu as justement le mental qui va c'est la difficulté c'est d'arriver à prendre le mental et d'un an tu te tais et tu laisses une autre personne se servir de ton véhicule parce qu'en fait le mental il n'est pas content parce qu'en fait on se sert de son véhicule il faut qu'il y ait une confiance totale ouais mais ça s'acquiert progressivement je peux pas dire que du jour au lendemain claque la canalisation ça sort ça coule et c'est parti en tout cas pour moi c'est pas le cas il a fallu un ou deux ans pour que et à chaque nouvelle canalisation parce qu'on continue d'en faire pour un autre ouvrage ça progresse tout le temps comme n'importe quelle discipline en fait il faut pratiquer il faut arriver à et petit à petit ce qui est intéressant c'est que le mental s'habitue alors qu'au début c'est un peu la panique dans la première canalisation le mental il comprend pas parce que quelqu'un d'autre utilise le corps et ça ça s'est jamais produit dans son incarnation est ce qui m'a permis de en tout cas pour moi mon point de vue je j'ai compris que le mental était simplement le fonctionnement de notre programme cognitif qu'il avait rien à voir avec notre âme quand par exemple notre mental va dire ouais celui là quel con on décide on observe ce que le mental nous dit on a le choix de le verbaliser et là c'est l'âme qui reprend qui dit oui c'est vrai tu as raison le montage je vais lui dire tu es vraiment un gros con et là du coup l'âme a décidé d'être en accord avec le ce que le mental a pensé mais par contre elle peut très bien entendre dans sa tête je me tais je dis rien ça c'est incroyable donc en fait le décision ça reste notre âme et c'est et c'est grâce à la canalisation que j'ai pu vraiment séparer en fait le fonctionnement mental de notre de notre notre être incarné que de celui de notre âme qui va prendre la décision de dire oui je suis en accord avec ce que mental je dis et là je lui mets un grand point dans la tête ou là je dis non c'est n'importe quoi les viens on rentre à la maison va se coucher et en fait tu te rends compte qu'on est deux tu vois même sans la canalisation tu dis là attends comment je peux observer mon mental si je si je peux l'observer c'est qu'on est deux on peut pas s'observer nous même si on entend un blabla extérieur et qu'on l'observe et du coup plus ça va et c'est grâce à la canalisation zéla nous l'a expliqué avec son langage à elle mais en fait le mental c'est vraiment le fonctionnement de notre robot bio organique c'est à dire à ça j'aime bien et ça l'en a et lui là bas il est rouge et lui les bleus là c'est normal c'est le fonctionnement analytique de notre créature c'est ce qu'on appelle ça c'est ce qu'on a marqué en tout cas dans le livre pour expliquer un peu le fonctionnement c'est le fonctionnement de notre créature et après on est quand même le pilote et on décide de dire non 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 un peu comme le chien qui avec la laisse tu vois il tire la laisse il veut aller à droite tu dis non viens vers moi calme toi coucher on va aller à gauche et là tu gardes la main sur ta créature ou sur ton animal mais finalement notre créature bio organique de temps en temps peut avoir des réponses animales est ce que la communication elle est de plus en plus facile est ce que les conditions pour arriver à cette communication ben sont plus est-ce que tu es obligé à chaque fois de te on est obligé de te mettre dans une hypnose profonde ou est-ce que même peut-être qu'avec la table uniquement tu peux avec une fréquence spéciale à voir son interlocutrice ben maintenant en fait on ce qui s'est passé c'est qu'on a eu deux travaux on a eu le travaux de zela qui est terminé qui est maintenant en correction mais on ne fait plus on continue les canalisations mais elle nous avait parlé qu'au départ on allait commencer avec elle pour pour faire un premier ouvrage et qu'après on allait rentrer en canalisation avec une d'autres entités énergétique un collectif de trois entités et depuis qu'on a fini zela on travaille avec ce collectif en canalisation depuis plus de six mois huit mois à peu près et là en fait la technique de canalisation a changé on est trois c'est toujours moi qui parle mais comme ils sont trois en énergie et que l'énergie est plus forte et qu'au début on a un peu chargé parce que notre corps n'était pas tout à fait prêt pour prendre cette charge énergétique un peu plus fort on se répartit on est l'énergie de ces trois entités se pose sur nous trois donc je suis plus tout seul à faire la canalisation je suis juste le seul à verbaliser mais on on enregistre on écrit on met en les informations sont en plus de plus en plus sympathiques donc on continue voilà on des fois c'est déroutant c'est déroutant justement tu parles d'information j'ai envie de te poser une question que tout le monde se pose est ce que avec tous les enseignements que tu as eu toutes les canalisations que tu as fait est ce que tu as une cartographie de comment fonctionne l'univers l'au-delà compris c'est ça qui est intéressant c'est justement depuis qu'on a commencé avec le collectif de ces trois entités ça plus rien à voir avec les informations et là on est parti vraiment sur comment fonctionne un système solaire le pourquoi du comment de nos incarnations de notre de ce qui se passe un peu mais pour nous montrer qu'en fait il ya une pattern qui est la même dans tout parce qu'en fait aujourd'hui on entend beaucoup multivers univers on va dire qu'il n'y a qu'une seule création peut-être qu'à l'intérieur il ya des multivers dans tous les sens mais il y a une création il ya quelque chose qui englobe tous ces mondes parallèles ou pas enfin tout ce qu'on veut il ya il ya une création et que cette création elle a une pattern trinitaire qui est qu'elle est alimentée par une source antimatérielle qui est la source non matérielle et que toute formation de la matière de n'importe quelle création aux créatures est faite de son et de lumière et qu'à partir de cette source d'abord la source envoie des vibrations et par rapport aux verbes comme on l'entendant dans certains par rapport aux verbes la lumière peut s'allumer donc la trinité c'est à dire l'antimatérialité quand il ya séparation de cette antimatérialité ça crée deux bulles qui sont lumineuses et sonores voir un peu dans la bible oui mais en fait il ya beaucoup de similitudes sauf sauf que c'est pas du tout en tout cas de notre côté c'est pas expliqué d'un côté religieux c'est expliqué d'un côté logique et on sent qu'il ya un effort quand même parce qu'on voit bien qu'on n'est pas à la hauteur des fois quand on reçoit des canalisations il faut qu'on relise ce qui est tombé et puis plus ça va plus plus certaines informations sont assez fluides et des fois j'ai une phrase où il faut que presque je rentre en méditation pour comprendre la phrase ou alors il faut que la relise deux trois fois enfin je notre cerveau va pas la comprendre parce que c'est pas une c'est pas c'est pas c'est pas une verbalisation dualitaire tu vois c'est pas oui ou non c'est 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 la justesse elle répond à tes questions ou alors elle fait un monologue c'est à toi de tout noter de tout enregistrer lorsqu'on a fait le premier ouvrage avec zella christian me mettait en état d'hypnose et lui lui poser des questions alors que là depuis qu'on fait le collectif on se met en état méditatif on se sert des sons j'utilise les mêmes sons vibratoires où on les on prend toutes les harmonies que le corps peut entendre des infrasons aux ultrasons ça nous fait une méditation sonore qui dure à peu près 15 minutes et ensuite quand on est un certain quand on est tous montés en vibration on on canalise on enregistre en fait ok alors est ce que la vie est un but est ce que notre incarnation a un but après toutes ces informations oui oui c'est de s'amuser et c'est ce qu'on a perdu en fait c'est le deuxième à me dire ça c'est de s'amuser c'est un jeu en fait zella elle parle que du jeu mais ce qui s'est passé enfin de ce qui se passe c'est que il faut comprendre que la source veut s'amuser selon toutes les possibilités possibles c'est à dire elle veut tout expérimenter et comme elle veut tout expérimenter elle veut aussi expérimenter l'inconscience ouais et l'inconscience bienvenue sur terre voilà si tout le monde veut s'amuser il y en a qui s'amusent pas quand ben oui parce que justement ceux qui sont trop tu te rappelles que je parlais tout à l'heure de trois niveaux de réalité et notre perception cognitif d'être incarné c'est à dire de notre véhicule on va dire bio organique il va dire ça oui ça non ça oui de toute façon il dira jamais c'est oui ou non c'est toujours un peu et toi derrière l'âme tu prends la décision donc il y a trois réalités il y a la réalité de notre cerveau il y a l'âme derrière qui décide d'écouter le cerveau qui dit bon ok toi tu as dit non je suis d'accord avec toi on fait non ou qui dit non on va être mitigé sur ce coup là on va aller au milieu ou alors qu'il va dire non on va à droite et derrière quand tu es vraiment en méditation et que tu te poses complètement et que tu observes un peu comme ce qu'ils appellent les dans au tibet ils appellent ça la contemplation où là tu te positionnes en tant que source c'est à dire comme au cinéma tu n'es plus l'acteur ou là l'acteur c'est l'être cognitif qui dit je vais oui je fais non et qui joue son rôle d'être humain qui s'appelle laurent et qui se promène aujourd'hui dans les rues de cette ville soit tu te positionnes en tant qu'âme où là tu analyses un petit peu comment ton personnage se positionne ou soit tu te positionnes en tant que source où là tu es le producteur de ton film et en fait ces trois réalités sont juste quelqu'un qui dit ouais je vais mourir demain bah oui c'est vrai ton corps physique va mourir demain et tu viens de me parler sur un point de vue physique de ton corps physique et est-ce que ton âme va mourir demain j'en suis pas moi sûr mais si tu penses qu'il n'y a pas d'âme ta réalité à toi est juste parce que tu penses du côté physique que ton corps physique va s'éteindre ce qui est une réalité le corps physique n'est pas éternel donc en fait il y a trois points de vue tu vois acteur observateur de l'acteur et producteur du film on créerait notre réalité quand même est-ce que tu en es persuadé ou pas oui mais je pense qu'ici on l'a créé d'une manière assez inconsciente parce que déjà d'une on n'y croit pas trop donc si on y croit il faut pas oublier qu'on vient de la source est ce qu'on nous rappelle souvent en canalisation si vous venez de la source vous pouvez faire tout ce que vous voulez donc si vous avez décidé de ne pas y croire ça sera votre réalité donc la foi est importante elle est essentielle dans la réalisation et la manifestation de ton envie de vivre dans la vie alors au début avant de maîtriser un peu c'est comme un peu c'est comme n'importe quelle discipline comme le ski ou quoi que ce soit tu es un peu trimballé par les skis par le vent par la neige puis une fois que tu as appris à skier c'est toi qui maîtrise l'ensemble de du fonctionnement et de l'équilibre de tout ça donc pour le moment on est des co-créatifs semi inconscients qu'en fait la vie qu'on a aujourd'hui qu'on a mené elle est déjà été d'une façon on va dire inconsciente de conscience parce qu'on est d'accord que sur terre on a des situations et des réactions et des actes qui sont inconscients tu vois parce qu'en fait on sait pas que moi quand je te regarde je sais que tu es une autre expression de la source maintenant donc je vais pas me taper moi même tu comprends mais tant que si on s'entend pas voilà et tant que tu le sais pas tant que tu dis non mais là c'est là je suis face à un étranger que j'aime pas qui pense différemment qui a une autre réalité qui est pas la mienne je l'aime pas et là du coup tu crées puisqu'on parlait tout à l'heure de la de la croyance tu crées une séparation tu crois qu'il y a une séparation et comme il y a une séparation il peut y avoir un conflit et croire qu'il y a une séparation c'est une inconscience en fait parce qu'en réalité il n'y a pas vraiment de séparation il y a simplement la source qui s'amuse à travers différentes possibilités infinies de personnages on est dans une espèce de jeu vidéo là oui sauf que celui-là il est réel ah il est réel alors bah oui parce que là tu vois vraiment réel oui il est réel et c'est une bonne question ce que tu poses Philippe parce que justement on a un chapitre qui parle de la réalité virtuelle qui cherche à s'imposer avec l'intelligence artificielle et la réalité naturelle par exemple tu vois là on se parle sur skype on a une vraie on a une vraie relation vibratoire mais tu vois si je tends ma main et que je voudrais toucher ton épaule derrière je peux pas le faire parce qu'on est sur un plan bidimensionnel donc on a en fait une interaction entre nous qui est virtuelle alors qu'elle reste réelle vibratoirement mais au niveau lumineux elle n'est pas dit tridimensionnelle je peux pas toucher derrière l'épaule et c'est ce qui fait la différence entre le monde virtuel et le monde réel ils pourront même nous sortir des super lunettes où on se croit vraiment en 3d on n'est pas dans un plan tridimensionnel et on n'a pas ces sensations réelles qui ont été créés parce que la source elle a quand même créé ses sensations réelles quand on tombe par terre tu as vraiment mal tu as vraiment mal que dans un jeu un jeu vidéo tu as pas mal à moins qu'un jour il décide de sortir des câbles et de mettre un coup d'électricité enfin c'est important de comprendre on a un chapitre aussi là dessus et ça concerne les les informations de zéla sur la différence entre la virtualité et la naturalité des choses parce qu'en fait ce qu'il faut garder en tête simplement c'est que la source elle envoie l'énergie elle envoie à tout le monde d'accord le monde virtuel c'est l'inverse il absorbe il prend tout il essaye de nous pomper toute l'énergie qu'il faut qu'on soit devant l'écran et qu'on alimente cette virtualité la source est l'inverse elle distribue en permanence pour qu'on puisse avoir ces expériences où là je te rejoins elles sont pas forcément réelles puisqu'en réalité on est la source mais lorsqu'on est un être incarné tridimensionnel on a un maximum de réalité quoi quand on tombe on se fait mal quand on mange ça sent bon ça sent pas bon quand il y a du vent on le sent enfin tout ça ça ne pourra jamais être remplacé par la virtualité est ce que ça pourrait être imité mais mais pas aussi bien que la réalité oui puis ça sera de toute façon artificielle bien sûr est ce que pourquoi c'est toi qui a eu ce message pourquoi c'est toi que zéla a choisi est ce que est ce que c'est important pour zéla de transmettre ces informations si c'était pas toi ça aurait été quelqu'un d'autre est ce qu'est ce qu'il ya peut-être d'autres personnes qui transmettent ces informations il ya quelque chose d'important je sais pas peut-être un un grand plan de justement de la source pour que pour qu'on sache tout ça je vais je vais revenir sur ce que tu parlais tout à l'heure en disant qu'on est dans un grand jeu d'accord et dans un grand jeu puisque la source est la pleine conscience le jeu va partir de la pire inconscience jusqu'à la demi-conscience la semi-conscience la mon presque pleine conscience et la pleine conscience et là quand tu es de nouveau dans la pleine conscience tu sors de toute cette comédie sexpirienne et tu dis ah bah oui c'est vrai je suis complètement la source j'avais oublié mais l'important c'est d'avoir des c'est d'avoir oublié sinon si d'entrée de jeu tu sais que tu es pleinement conscient et que tu es la source tu peux pas avoir ces différents niveaux de réalité tu vois donc évidemment ça passe par les débuts de l'inconscience où là tu dis mais c'est n'importe quoi qu'est ce que je fous ici qu'est ce que je fous ici il y en a voilà donc et pour revenir sur zéla ce que j'aime dans ce qu'elle dit c'est qu'en fait oui dans notre dans ce niveau de jeu il y a une période où les plus malins ont pris la main sur le jeu et un peu comme à la maternelle tu vois et ont décidé de prendre le dessus sur les petits et de modifier un peu les petits pour que les petits restent petits et si tu veux ça c'est des choses qui ont lieu apparemment dans plein d'autres mondes qui sont dans une dans un niveau tridimensionnel comme on dit on sort de la 3d en rendant la quatrième dimension de réalité de perception et de densité et la cinquième dimension ça sera la même chose à chaque fois qu'on monte on monte en perception on monte en réalisation et on devient de plus en plus conscient et les mondes donc les mondes moins dense et plus haut en conscience seront de plus de moins en moins hostile mais au début ils sont hostile et là où on est en ce moment on sort d'une période qui a été relativement hostile parce qu'on voit que ça a été montée et chute de plusieurs civilisations sur certainement plus ça va plus on est en train de parler au début on parlait dix mille dix mille ans mais maintenant on se rend compte qu'il ya peut-être des civilisations avant l'ère glaciaire qui remonte à 50 100 mille deux cent mille ans par rapport à certaines tablettes sumériennes et tout ça donc en fait c'était le et toute cette période elle explique cette cette terre de troisième dimension c'est à dire qu'il ya plein d'âmes venez ici si vous voulez si vous voulez apprendre le ce niveau de jeu de troisième dimension vous allez avoir ce niveau d'inconscience bon par contre ça va failliter un là ça va il va falloir vous battre les uns les autres parce que vous allez tous pensé être séparés mais notre âme avant de s'incarner elle a dit oui elle a dit oui elle a dit oui d'accord je vais perdre un peu ma mémoire mais pas complètement conscience de tout ça justement pour qu'elle ait dit oui peut-être que quand on est désincarné et quand on quand on quand on meurt est ce que on oublie pas pareil ce que c'était d'être incarné parce que pour dire oui des fois et pour subir des épreuves subir ben c'est pas un jeu pour tout le monde quoi mais c'est clair c'est clair et c'est ça la difficulté d'expliquer qu'en fait c'est un jeu parce que pour certaines personnes en ce moment qui sont à fond dans la dans le premier plan de réalité c'est à dire celui de l'être incarné c'est pas du tout un jeu c'est pas du tout drôle parce que le jeu réel encore une fois il est pas virtuel il est réel dans ses dans ses bonheurs comme dans ses difficultés alors est ce que tu as l'information comme quoi ils oubliaient aussi comment c'était sur terre ce qui se passe c'est qu'en fait apparemment lorsque le corps physique laisse tomber à chaque fin d'incarnation tout le côté égotique et cognitif ne fonctionne absolument pas sur le plan de l'âme donc en fait c'est pas l'âme qui a été meurtri c'est l'être incarné et l'être incarné en fait il se matérialise et s'il se dématérialise à chaque niveau de jeu enfin d'incarnation si on veut rester sur le côté mais moi c'était avec zella la partie la plus difficile et en plus on l'a fait en plein covid ou là elle nous parle oui c'est le jeu on s'amuse et tout ouais super on s'amuse ouais et dehors je mets mon masque pour aller chercher une baguette de pain et on se regarde tous comme des comme comme si on avait tous la peste et tout ça et ensuite tu reviens la canonisation elle te dit non mais là c'est un jeu et tout ça sur le plan de l'âme c'est un jeu mais sur le plan du personnage qui vit l'inconscience c'est pas drôle c'est un vrai combat alors je vais te poser une question si tu veux pas répondre tu réponds pas c'est bon tu es musicien tu es tu tu es quelqu'un qui qui connaît le monde de la nuit et ses excès qu'est ce que tu vas répondre aux personnes qui ont vu cette vidéo et qui vont se dire ben voilà c'est c'est un dj il a dû imbuser des psychotropes pour avoir de telles de telles informations et de pouvoir canaliser quelqu'un qu'il ne connaît absolument pas une zella ouais c'est compliqué j'ai une réponse toute drôle qui viendrait c'est que en fait le la plus grande psychotropie c'est cette vie planétaire qu'on a actuellement c'est une psychotropie c'est pas une c'est une réalité qu'on vit mais c'est quelque chose de complètement parfois c'est un peu fou ça part dans surtout en ce moment je sais pas si il y a une espèce d'ouverture de conscience où là maintenant chacun commence à prendre l'info à l'extérieur mais là là il faut trouver la vérité au milieu de la botte de foin et là il ya ça part dans tous les sens là au niveau même ça part dans tous les sens donc si on veut se remettre dans l'axe et c'est ce qu'on a pu vivre et c'est ce qu'on vit à chaque canalisation c'est que heureusement à chaque fois qu'on veut se connecter il faut qu'on se recentre qu'on tu vois c'est ce que on a beaucoup beaucoup on est bombardé de l'extérieur d'énormément d'informations et quand on veut choper la bonne information il n'y a pas que lolo en faisant de la canalisation on peut tous canaliser déjà ce qu'elle ne ce que j'ai compris et ce qu'on a entendu une fois c'est que on est tous canal c'est à dire qu'à l'intérieur de toi philippe tu as ton âme qui s'amuse avec ce véhicule donc tu canalises ton âme philippe canalise son âme en permanence donc de temps en temps il est possible de canaliser et de laisser quelqu'un d'autre participer et rentrer dans le véhicule pour faire un petit tour de voiture mais ce que je veux dire par là c'est que si tu canalises ton âme tu vois bien que des fois tu es à fond n'importe quelle personne on est à fond dans ce qui nous passe les trucs à répondre les trucs puis un moment on se pose et on observe tout ça à quoi bon à quoi ça sert à quoi ça sert et le à quoi ça sert revient sur le côté du jeu en fait ça sert à rien ça on devrait s'amuser mais sauf que dans les premières les premiers niveaux comme un jeu vidéo tu vois les premiers niveaux d'inconscience ils sont pas drôles ils sont pas drôles mais c'est ce qui va permettre d'apprécier les autres niveaux parce que tu vois si au début tu te fais des mcdo et tu es tout malade et tu n'as pas les moyens de faire des bons restaurants tu fais que du mcdo mais quand tu commences à goûter à l'art culinaire et à autre chose là tu peux apprécier parce que tu connais le mcdo dans les autres niveaux de conscience tu vas les apprécier parce que tu connais les niveaux d'inconscience qu'on pas été drôles qu'on pas été drôles est ce que tu veux qu'on passe aux questions des internautes parce qu'il y en a pas mal alors avant de passer aux questions des internautes je vais faire un petit exercice ce qui n'est pas évident pour moi mais je vais le faire quand même alors je voulais vous dire que parce qu'on ne vous demande pas d'y croire à le livre que j'ai coécrit avec mon ami laurent jacques cost est en vente dans vos librairies préférées alors ce livre pour vous expliquer un petit peu ça retrace mon cheminement personnel les successions de coïncidences de rendez vous improbables qui m'ont amené à créer ma chaîne mais aussi mes questionnements et les réponses qui font écho en moi à travers de nombreuses personnalités que j'ai interviewé et qui m'ont qui m'ont servi de guide et avant c'est un livre dont je suis hyper fier et qui s'appelle je le rappelle parce qu'on ne vous demande pas d'y croire c'est sorti chez le lotus et l'éléphant et vous trouverez le lien pour vous le procurer ben oui je l'ai mis oui dans la description de la vidéo et voilà donc je là j'ai fait ma pub maintenant je peux lancer le générique des questions c'est toujours compliqué de parler de soi et de se faire sa propre pub j'ai toujours du mal mais bon ça va c'est passé et ben écoute on va prendre les questions que christelle m'a envoyé merci beaucoup christelle je te fais de gros bisous tac c'est parti on va commencer avec shaolin laurent wolf est-il inspiré par l'au-delà pour ses compositions quand il y a eu les tubes je pense que oui je pense que tout artiste quand il sort une oeuvre c'est qu'il était bien centré et qu'il a bien canalisé ce qui venait de là-haut ce qui était supérieur à la aux idées de son cerveau d'accord la nature c'est son nom hein il demande si le son ome est bon malheureusement je vais décevoir plein de plein d'internautes mais dans sur internet il y a bol tibétain et bol tibétain et il y a ome et ome et il y a bol de cristal et bol de cristal si vos bols si vous en tout cas si tous vos instruments de musique même spirituel ou guitare sont accordés sur le 440 et ben vous n'êtes pas du tout dans les fréquences harmoniques sympathiques sur lesquelles les corps naturels et physiques ou moléculaires peuvent se former harmoniquement donc vous déstructurez vous êtes à côté de quelqu'un qui est vraiment négatif qui tire vers le bas et c'est ce que fait le 440 c'est à dire quelqu'un qui se plaint qui est sur ouais demain vous voyez là tu sens la fréquence quand elle est comme ça et quand il fait ouais demain c'est là d'ailleurs quand vous écoutez une publicité si vous analysez c'est ce que j'ai fait deux trois fois si vous analysez le bruit des produits qu'on essaie de vous vendre ils sont pas du tout sur la tonalité du 440 ils sont quasiment tous sur une tonalité très joyeuse très naturelle très avoir envie d'acheter le truc et en fait ils sont sortis du 440 mais tu me parles de bol tibétain le bol tibétain c'est un son donc il n'y a pas un accordage 440 à moins qu'il soit sur le la si bien sûr ce qu'il faut comprendre c'est qu'une harmonique c'est un ensemble de sons donc c'est une harmonique à chaque fois le bol il y a plusieurs non le bol c'est un son à part les bols martelés tu sais où parfois tu as des bols martelés ou quand tu tapes dessus ils émettent trois fréquences des fois trois octaves enfin bref on va rester sur le bol tibétain tout simple ou bol de cristal qui émet un seul son ce qu'il faut comprendre dans la musique c'est que quand on veut faire des accords harmoniques on ne peut pas modifier personne ne pourra modifier l'écart entre les notes par contre ce qui a été modifié c'est tout le piano c'est toutes les notes qui ont été décalées légèrement vers la droite ou vers la gauche qui voient la même chose donc ce qu'il faut comprendre c'est que le la par exemple si vous voulez jouer harmoniquement je vais parler à ceux qui font de la musique vous réglez tout en 453 et vous enregistrez votre oeuvre en 453 genre si vous faites guitare voix vous enregistrez en 440 votre chanson et derrière vous faites la même chose en l'enregistrant en 453 et vous comparez les deux et si vous préférez le 440 c'est qu'il serait temps de venir faire un tour sur la table pour vous réaccorder et re-rentrer dans la joie et l'allégresse c'est marrant on parle beaucoup du 432 ouais bah oui parce que qui est plus bas en fait et là c'est plus haut tenu du 453 c'est plus haut ouais mais c'est pas tellement une question de hauteur Philippe c'est parce qu'en fait le 453 comme je le stipule c'est celui le plus proche et le mieux pour composer dans ce que je parlais tout à l'heure mais c'est assez complexe à comprendre mais pour un musicien le plus simple c'est tout accorder en 453 de faire son oeuvre de la réenregistrer en 440 et de comparer et quand je dis comparer c'est pas de l'écouter c'est de ressentir de ressentir laquelle vous fait vibrer d'une manière positive laquelle vous préférez simplement laquelle vous préférez et ça sera toujours l'autre ok on continue avec les questions de pardon tu as vu que j'ai appuyé un peu parce que je sais que tu fais de la musique je sais que tu vas essayer ça c'est clair Florence peut-on savoir le niveau hertz de la musique que l'on écoute il faut-il des appareils spécifiques qui le font là j'ai pas compris du tout bon bah quand tu écoutes un titre est-ce que tu peux savoir comme ça s'il est accordé au 440 ou s'il est accordé au 453 ou ouais justement je travaille sur un on est en train de rechercher un appareil qui serait tout simple où on peut tout brancher dessus qui te dirait exactement à quel parce que toutes les oeuvres allez je vais dire 95% des oeuvres sont toutes en 440 même la musique classique de Mozart qui était à l'époque le 432 et tout ça a tout été quasiment tout remis sur les grosses plateformes internationales en 440 ce qui serait génial c'est d'avoir un boîtier qui te dit bon là ça rentre en 440 et pas forcément avoir un qui dit la fréquence que moi j'aime avoir un modulateur derrière qui te permet en sortie de la mettre à la fréquence que toi t'as envie d'entendre et comme ça ça permettrait en plus aux gens dans ce boîtier le morceau que t'aimes vraiment on a tous des morceaux préférés tu le joues et là tu joues avec la molette et là tu dis ah ouais là c'est mieux là je l'aime bien ici d'autant plus qu'il n'y a pas énormément de différence je sais qu'entre le 432 et le 440 bon il faut vraiment avoir les oreilles non sauf que t'as vu enfin si tu as fait l'essai de redescendre en 432 c'est encore plus tristouille c'est parce que du coup on baisse c'est pas évident et c'est bancal parce que j'ai fait toutes ces recherches là t'as le 528 enfin sur internet il y a toutes les bonnes fréquences sauf si vous tapez là 453 vous n'avez pas trouvé grand chose je peux vous le dire je crois qu'avec Audacity on peut le faire on peut changer mais la qualité malheureusement elle est pas top ça tord un peu le titre ce qui est pas mal c'est avec Ableton Live qui a un stretch qui est très efficace là on peut rentrer tous ces titres dedans et tous les pitchers bon là c'est pas un gros stretch c'est vraiment non 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 c'est un demi-ton un demi-ton carrément un quart de ton pardon comment on dit quand c'est entre deux notes entre deux notes un demi-ton et comme par hasard c'est vraiment entre les deux notes d'accord ok on continue avec avec Bourriquet la table sert-elle à guérir ou à se développer spirituellement ? la table il faut la voir comme un réaccordage de piano c'est à dire que quand on réaccorde un piano ça sera pas à vie parce que le piano va comme un être humain une fois que t'es bien harmonisé bien calé et tout avec la table si tu ressors et que le mois d'après tu perds ton entreprise il faut tout fermer il faut tout ça ça va nous désharmoniser vibratoirement et le piano c'est un peu la même chose un piano bien réglé si après tu le laisses dans une pièce humide ou que enfin ça ça se modifie c'est un instrument assez vivant donc il faut voir la table comme un réaccordage c'est à dire un peu comme un passage comme un contrôle technique vibratoire qui permet de temps en temps quand tu te sens toi-même un peu tu te dis bon là je suis pas du tout harmonique ça accélère c'est à dire que dès que tu te mets sur la table en 20 minutes 30 minutes hop ça t'a remis là ça veut pas dire que tu vas pas retomber ou remonter mais c'est un réaccordage il y a juste un truc alors je sais pas si tu vas me répondre positivement ou pas mais une fois je vais raconter une expérience personnelle alors que je ne je n'en raconte très rarement je me suis dit je vais écouter que de la musique au 432 voilà je me suis dit je vais passer une journée écouter de la musique au 432 et j'étais au casque en plus donc il n'y a pas la vibration mais j'écoutais voilà comme ça et ce jour là il m'est arrivé des synchronicités incroyables alors je me suis dit mais est-ce que ça tire bon je n'ai pas refait l'expérience il faudrait que je la refasse est-ce que est-ce que d'écouter des fréquences un peu comme le 432 peut-être le 453 comme tu dis peuvent amener autre chose aussi dans notre vie attirer des synchronicités attirer des je ne sais pas moi des intuitions des bonnes intuitions est-ce que ça peut être lié de toute façon dès qu'on vibre ce qu'il faut savoir c'est qu'on est tous des magnètes d'accord et qu'on soit dans une bonne ou une mauvaise vibration on reste toujours des magnètes donc quand on est dans une mauvaise vibration on va attirer aussi des trucs sympathiques qui seront dans la mauvaise vibration dans laquelle on est c'est assez sûr et la biorésonance naturelle c'est ça c'est-à-dire que moi je le constatais à un moment avec la table pas avec la table avec ces gammes de fréquences là ça change à la longue ça change la loi d'attraction ça change tout ce que tu veux faire parce que si tu deviens plus harmonique tout ce qui vient à toi devient plus harmonique aussi ok donc c'est j'ai la réponse c'est plutôt pas mal mais de toute façon ce qui est bien Philippe c'est quoi qu'il arrive que ce soit 432 528 faire ses recherches comme tu l'as fait c'est top et ce qui est déjà top c'est de sortir du 440 et là promenez-vous essayez des fréquences ça se trouve il y a des fréquences qui seront différentes et que vous allez préférer mais ce qu'il faut voir c'est que une note c'est une tonalité d'accord ça c'est facile à comprendre mais il y a la tonalité de la lumière et la tonalité du son le son c'est moins évident parce qu'on ne le voit pas la tonalité c'est facile un jaune c'est un jaune un jaune qui n'est pas beau ou un jaune fluo on va savoir quelle tonalité est gai et quelle tonalité est triste qu'en musique il va falloir développer le ressenti pour pouvoir le faire mais peu importe ce que je veux dire par là c'est qu'il y a toujours ce problème de tonalité on est dans quelle clarté de tonalité est-ce qu'on est dans une couleur qui est sombre ou dans une couleur et dans les notes de musique chaque note du piano sont comme une palette de lumière de couleur pardon où tu pars du noir alors le noir en couleur va être le silence en vibration et si j'appuie sur toutes les notes de musique ça va me donner le bruit ils appellent ça le bruit rose mais en fait là aussi on devrait dire le bruit blanc si tu joues toutes les notes en même temps tu vas entendre qui sont en fait l'équivalent d'un bruit blanc électronique ou des chutes du Niagara et pourquoi les chutes du Niagara ou une grosse averse il y a tellement de milliards de gouttes d'eau qui tombent qu'elles te génèrent tous les sons possibles donc ça te refait le son cosmique donc en fait en couleur c'est facile tu as la lumière blanche ou l'obscurité et en son tu as le bruit blanc ou le silence c'est à dire aucune vibration entre les deux et quand on a compris que la tonalité elle fonctionne sur la vibration et sur les couleurs et qu'elle fonctionne exactement la même chose sauf que ce sont deux supports différents de l'éclaté de la source de l'antimatérialité bah là on comprend en fait que bah si c'est tout mal réglé bah en fait t'as pas les couleurs normales dans le son t'as l'entre-deux d'une tonalité ok on continue avec Florence c'est un peu scientifique non mais écoute c'est passionnant en plus j'essaye de faire le plus simple possible Florence qui demande il paraît que le canon de Pachelbel a un niveau vibratoire de dingue j'avais reçu Michel Gauthier je sais pas si tu connais on a parlé beaucoup des fréquences vibratoires ouais et il paraît que le canon de Pachelbel a un niveau vibratoire de dingue voilà je connais pas alors c'est de la musique classique ouais bah en fait les accords du canon de Pachelbel en fait c'est c'est les mêmes accords que Let It Be des Beatles c'est les mêmes accords que il y en a d'autres No Woman No Cry de Bob Marley il y en a d'autres comme Un Avion Sans Aile de j'ai plus le nom excuse-moi enfin bref en fait il y a énormément de chansons de tubes qui ont été faites avec ces accords là il y en a un ou deux en plus sur le canon de Pachelbel c'est jolie musique mais voilà moi j'ai rien ressenti de spécial à l'écouter mais je voulais avoir ton avis après est-ce qu'il est au silo 440 c'est différent est-ce que c'est vraiment la fréquence qui est importante ou c'est le ressenti par rapport à la musique je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que dans un soin de thérapeute il n'y a pas que le son qu'il va envoyer qui est important comme un musicien tu vois tu vas chanter ton tube mais si ce jour-là tu es crevé tu es cuit et tu n'as pas la dynamique et que tu n'as pas la bonne intention tu peux envoyer la meilleure musique tu peux envoyer nos stress et tu arrives stressé sur scène les gens vont le ressentir ça ne va pas être complètement cohérent ce qui n'empêche pas que nos stress il y a des gens qui vont dire c'est ma musique préférée ce que je veux dire par là c'est que c'est ce qu'on a vraiment apprécié en canalisation avec Zella c'est qu'à chaque fois ils nous ramènent sur la trinité quand on veut être efficace dans n'importe quelle matière le son l'image la peinture la cuisine n'importe quoi il y a la source c'est à dire les produits que tu vas utiliser l'intention du chef cuistot et ensuite la recette qui va concocter avec tout ça alors tu peux faire une très bonne recette si tu as les deux sur trois mais si tu as les trois c'est mieux et si tu en as qu'un sur trois ça ne va pas vraiment fonctionner la musique c'est la même chose comme par exemple pour le faire en image pour bien pour l'imager il y a des fois on voit des toiles qui sont magnifiques avec des couleurs austères tu vois des couleurs passées parce qu'avant c'était à la gouache si tu prends le même travail tu vois et que d'un coup tu prends la joconde et tu la rends éclatante la joconde elle va percuter encore plus la musique c'est la même chose la tonalité de la musique c'est la même chose donc évidemment on a plein de tubes qu'on adore et qui sont en 440 et moi j'en ai fait il y a plein de chansons qu'on adore mais dès que tu prends une chanson que tu adores et que tu prends la molette et que tu fais un peu c'est encore mieux ah bah oui et ça c'est génial de les couvrir par soi-même c'est pour ça que c'est bien comme tu as fait de dire allez à la limite même Audacity il n'y a pas une super qualité prenez vos titres que vous aimez prenez-le dans un pitcher ou un truc avant c'était génial parce qu'on pouvait le faire avec les platines vinyles de DJ on avait le pitch enfin c'était pas super précis non plus non mais bon on pouvait voir ce que ça donnait l'oeuvre accélérée ou ralenti et c'est ce que le fait les platines les platines DJ elles ont toutes ça ouais sauf que maintenant ils ont rajouté le master tempo ce qui fait que tu accélères les oeuvres mais ça ne change plus la tonalité ah bah oui évidemment comme par hasard mais on peut choisir d'en l'enlever donc si vous avez une platine CD de n'importe quelle marque vous ne mettez pas le master tempo amusez-vous avec la molette et vous verrez qu'il y a grande chance pour que vous le changiez un petit peu pour dire ah là je préfère le master tempo pour expliquer aux gens c'est qu'on accélère ou ralentit mais on ne change pas la tonalité voilà on continue avec Victoire pouvez-vous nous expliquer la particularité de la fréquence 432 Hz je ne la connais pas je pense que la particularité et c'est pour ça qu'elle est très répandue sur internet c'est qu'on a ce côté pyramidal magnifique qui nous va bien la base de 4 les 4 éléments les 3 éléments de côté de la pyramide plus le sommet on a notre 432 on est pas mal moi je vais vous dire aujourd'hui parce qu'on évolue et qu'on apprend pas moi ce que je pense aujourd'hui si on veut être harmonique naturellement harmonique on va dans la forêt et je défie n'importe quelle personne de me ramener un cube une pyramide un rectangle ou une sphère parfaite dans la nature même une sphère parfaite prenez une noisette une noix elle ne sera jamais une planète et d'ailleurs quand vous regardez une planète ou la lune de loin ça fait un très beau cercle si vous la regardez de près il y a des crevasses il y a des montagnes il n'y a pas dans la nature pour moi la géométrie sacrée je vais faire tant pis pour moi la géométrie sacrée c'est pas juste un artiste qui va vous faire une toile avec un rond parfait un compas un carré un triangle pour moi c'est cartésien c'est obtu et dans la nature on ne trouve pas ça si on ne trouve pas ça dans la nature où on se sent bien c'est qu'il ne faut pas travailler avec la géométrie sacrée il faut travailler avec la géométrie naturelle qui est une géométrie approximativement arrondie je vais aller je vais faire l'avocat du diable mais quand Emoto regarde un petit peu les cristaux qu'il a avec avec des émotions avec de la musique c'est quand même des figures parfaites c'est génial ce que tu me dis tu sais quoi après l'interview tu reprends les belles photos des motos mais c'est génial que tu viens de dire parce qu'aller voir les photos des motos il y a de très belles géométries imparfaites imparfaites de loin elles sont pas mal elles sont jolies vous avez déjà vu une forêt tu sais une belle forêt quand on plante qu'on met les arbres bien alignés avec le même écart entre les troncs on se sent bien dans cette forêt je déteste et pourquoi parce que c'est une forêt parfaitement géométrique on a mesuré exactement pour que les troncs soient non je suis désolé dans la nature vous ne trouverez pas de géométrie sacrée jamais d'accord la géométrie sacrée elle est dans notre pensée elle est possible dans notre imagination mais même demain vous allez prendre la pyramide vous allez à Gizet d'ailleurs allez à Gizet vous allez dire ah oui elle est proche de la géométrie sacrée mais si les pierres étaient vraiment rectangulaires carrées vous vous couperez le doigt en touchant l'arête ce qui n'est pas le cas les arêtes sont légèrement arrondies donc on peut faire une belle géométrie harmonique mais la géométrie sacrée parfaite et obtue elle n'est absolument pas harmonique elle n'est pas naturelle pour nous c'est l'intelligence artificielle c'est un programme qui dit que oui on peut faire des choses parfaitement carrées et obtues allez-y ramenez-moi un truc parfaitement obtu ou pyramidal lors d'une balade en forêt et si vous me ramenez quelque chose comme ça bravo allez on continue avec Karen voilà c'est la suite un petit peu de ce qu'on venait de dire qu'en est-il des sons des oiseaux et de la nature y a-t-il une fréquence commune et sur quoi joue-t-elle sur l'humain ce qui est intéressant dans mes recherches justement de vibrations naturelles c'est que les oiseaux sont assez proches des dauphins c'est-à-dire qu'ils vont travailler dans les notes sonores qui commencent à être à la limite de ce qu'on peut entendre c'est-à-dire les hautes fréquences évidemment quand vous êtes dans une je vais revenir comme tout à l'heure la balade en forêt vous vous mettez avec des grillons on est dans les hautes fréquences les oiseaux on est dans le haut les dauphins pareil n'importe quel animal quand il est content et qu'il se promène il va vous émettre les bonnes fréquences donc c'est pour ça que des fois on a le bruit de la pluie qu'on peut s'écouter la nuit on a ce bruit blanc aussi qu'on peut s'écouter la nuit un bruit d'orage pourquoi on se sent bien dans l'orage parce que toutes ces harmoniques-là parce que un orage c'est plusieurs sons tu vois c'est comme si tu faisais un accord tu allais mais ces accords-là sont tous saufs dans le 440 et ils sont tous saufs dans la géométrie parfaite et sacrée on continue avec Victoire est-ce que ces fréquences fonctionnent également sur des personnes malentendantes bonne question merci sur la table oui parce qu'en fait la vibration elle se fait au niveau du plateau donc c'est une vibration qui se retransmet dans tout le corps un peu comme en club quand on est contre le caisson de basse tu vois là ça nous fait vibrer intérieurement et c'est l'intérêt c'est pas tellement quelque chose que j'utilise pour le côté auditif ok 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 GT 2.1 voilà ça peut atteindre jusqu'à combien de hertz plus qu'à l'oreille 20 000 hertz je pense qu'il se demande jusqu'à combien de hertz on peut entendre le son et jusqu'à combien de hertz et il disparaît on l'entend plus mais on le ressent peut-être ce qu'on ressent ce sont les infrabasques c'est à dire qu'à partir de je sais plus exactement là j'ai l'analyseur à partir de de 31 1000 attendez je vais dire que ça à partir de 31,5 hertz on commence à percevoir l'être humain commence à percevoir avec ses oreilles les basses ce qui veut pas dire qu'on va pas ressentir les vibrations basses et ensuite les oreilles ça va commencer après ça dépend de certaines personnes puis plus on est âgé moins on entend les hautes fréquences à partir de de 10 000 12, 13 15 000 hertz on n'entend plus rien donc par exemple le principe de la table c'est que je en général puisque c'est un être humain qui vient se réharmoniser je vais jouer les gammes de fréquences qui sont audibles et perceptibles par le corps physique humain une petite question là que j'ai envie de te poser aussi tu sais que maintenant on écoute beaucoup de musique compressée en MP3 donc on enlève des on enlève une partie du son quand même est-ce que ça a le même effet si c'est sur la bonne tonalité oui on va juste perdre de la définition mais on sera sur les mêmes gammes harmoniques de fréquences positives ou négatives d'accord ok merci beaucoup ça c'était ma question on continue avec Charlie y a-t-il des thérapeutes partout en France formés à la table vibratoire ? non je suis en train justement de me pencher sur la question parce que j'aimerais bien de temps en temps peut-être transmettre ce que j'ai pu apprendre pendant ces 10 ans de compréhension et c'est quelques années ça fait pas longtemps maintenant que je donne des séances comme ça harmoniques sur la table ça doit faire à peu près 2-3 ans mais parce que mon but c'est pas simplement par exemple de faire la table et dire allez hop on la commercialise on la vend et puis débrouillez-vous avec la table c'est de pouvoir enseigner comment s'en servir correctement ok Bourriquet on en a parlé un petit peu tout à l'heure mais bon y a-t-il un événement significatif dans sa vie qui aurait pu être à l'origine de cette ouverture de conscience ou est-ce dû à cette hypnose selon lui ? je pense qu'il y a les deux je pense que chacun d'entre nous avant de venir ici comme c'est un jeu on a dit bon allez une fois justement en canalisation c'était pas mal parce que je voyais vraiment j'ai reçu une visualisation où en fait ça faisait exactement comme les jeunes tu sais avant de commencer un jeu tu choisis ton personnage tu dis ah là cette fois-ci je prends le petit gros ou non je vais prendre le costaud ou je me mets en fille avec les patins à roulettes en fait l'âme c'est vraiment ça c'est vraiment ça par rapport à son niveau de compréhension dans le jeu cosmique elle va dire bon avant de m'incarner je peux pas encore faire cela parce que j'ai pas encore le niveau nécessaire pour y aller mais dans la prochaine incarnation j'ai quand même un menu tu vois pour dire bon là je peux faire je peux faire sportiste je peux faire interviewer je peux faire violoniste enfin voilà et par rapport à l'envie de notre âme on va dire bon bah puisque j'ai ces 10 choix dans ces 10 choix je vais faire celle-là et en fait on prépare sa partie du jeu et on sait pas comment ça va se passer mais on sait avant selon les informations qu'on a reçues on sait pas vraiment ce qui va se passer sinon ça serait pas drôle mais on connait la ligne directive de là où on va arriver et de ce qu'on aimerait apprendre et développer pendant cette incarnation ok on continue avec nature nature Laurent pensez-vous que grâce aux fréquences que vous écoutez votre âme vous permet d'avoir accès à des plus hautes fréquences vibratoires invisibles mais en fait l'âme elle a toujours accès elle perd rien mais ce qui là où on perd nos facultés c'est notre interface bio-organique c'est-à-dire que notre corps il a des clés on va dire de codage ADN et d'autres qui fait que notre âme elle a toute l'extra-sensibilité possible elle a la clairaudience elle a la clairvoyance elle a tout mais une fois qu'elle est mise dans sa marionnette si la marionnette a pas toutes les options elle va pouvoir utiliser que les options possibles dans cette marionnette on est limité en fait incarné mais parfois on choisit justement d'avoir si on a déjà fait la clairvoyance sur une autre incarnation on va dire non je vais pas refaire la même chose cette fois-ci c'est bon ça je vais développer ça plutôt le côté vibratoire cette fois-ci donc l'idée c'est pas de revenir exactement faire tout ce qu'on sait déjà faire c'est de découvrir des nouveaux trucs et des fois on se met ce que certains peuvent appeler des implants mais on va dire des limitations dans notre incarnation pour bien se focaliser sur cette nouvelle expérimentation il faut que je vais switcher off ça, ça et ça bon je te demande pas si tu crois en la réincarnation allez on continue avec Héléna s'agit-il des méthodes d'induction de Dolores Cannon pour ton hypnose justement quand j'en ai parlé à Christian qui lui est quand même vraiment professionnel à ce niveau-là il y a des relations ce qui est marrant d'ailleurs c'est qu'avant de connaître Christian quand j'étais aux US c'était une de mes préférées que je suivais parce que dans ses propos il y avait plein de choses très intéressantes elle était encore vivante à l'époque mais j'avais pas fait on a failli avec mon épouse à un moment se dire allez viens on va se faire une séance avec Dolores Cannon quand elle était encore vivante et on l'a pas fait mais par contre j'aime beaucoup ce qu'elle a parlé je pense qu'ils ont des choses similaires sauf que Dolores Cannon elle allait vraiment profondément en régression elle allait jusqu'à la source on pouvait ne pas se souvenir de ce qu'on avait de notre séance on continue avec Stéphane Patrice Pauillard parle de l'importance du son de ses vibrations pour la construction des plus grands et surprenants édifices des bâtisseurs de l'ancien monde qu'est-ce qu'en pense Laurent ? ce qui est sûr c'est que j'ai eu la chance d'aller en Egypte juste avant le Covid et je vais y retourner d'ailleurs j'ai eu la deuxième chance d'y retourner demain pour 15 jours c'est pour ça qu'on a décalé l'interview oui c'est pour ça je suis désolé c'est trop bien pour toi et ce que j'ai constaté quand je suis rentré déjà en France quand je rentrais dans la cathédrale et tout ça comme je sentais déjà un peu les vibrations j'étais toujours intrigué par le fait que tous ces lieux sains étaient placés sur des endroits telluriques énergétiques naturels assez puissants de plus ou moins puissants ça dépend si c'est la cathédrale de Chartres ou une petite église galoromaine dans un petit village mais toutes sont posées sur quelque chose d'énergétique de tellurique ça peut être l'eau ça peut être autre chose ça peut être de la lave qui passe enfin bref elles n'ont jamais été posées à n'importe quel endroit au niveau énergétique donc quand je suis arrivé bon ça c'était notre côté européen voilà quand je suis arrivé aux Etats-Unis j'ai fait plein de lieux énergétiques qui là justement étaient des lieux énergétiques naturels qui n'avaient pas été possédés par une cathédrale qui s'est venue poser au-dessus qui a dit ah c'est Dieu qui vous donne cette belle énergie et tout ça c'est génial en fait et en Égypte c'est exactement la même chose mais le point commun entre chez nous en Europe et l'Égypte c'est que quand tu rentres dans n'importe quelle pyramide que ce soit Sakara Giza quand tu vas à l'intérieur tu trouves des chambres où on voit tout de suite que c'est pas une tombe on voit tout de suite que c'est pas un temple un temple il n'y a pas de décoration il n'y a rien mais on voit des chambres quand on est dans le son et qu'on comprend comment marche une reverb ou un delay on est dans des chambres à résonance des pièces où quand on parle ça fait comme une cathédrale il y a un écho un délai qui se fait donc tout de suite quand on est sur un lieu énergique on sait que là au niveau photonique lumineux et vibratoire sonore quand un son rentre dans cette pièce il est naturellement amplifié décalé et répété donc moi ça a fait-il tout de suite en Égypte parce que j'ai compris que là il y avait une machine qui faisait quelque chose sur les résonances et là il y a quelques-uns qui commencent vraiment à parler de ça mais quand tu rentres dans les pyramides et que tu vois ces pièces bien taillées on voit que c'est une chance si on veut faire une cathédrale qui résonne d'une certaine manière on va appliquer les mêmes règles et les cathédrales ont une géométrie assez copiée sur celle des pyramides puisqu'elles ont été faites juste après Ok Axel peut-on penser que le son et la lumière est un véhicule pour les entités supérieures ? C'est un véhicule pour toute forme d'entité Ben oui Ben oui si tu envoies une couleur terne sur une fréquence pas très sympa ça va être un canal aussi pour une autre forme d'entité Est-ce que les animaux sont sensibles à la musique aussi ? Oui Ok Tout, les plantes tout ce qui est vibratoire ça réagit d'une manière positive ou négative par rapport à l'émission de la musique ou du son que tu vas leur produire Ange-Marie avez-vous déjà entendu parler de musique céleste ? Oui Est-ce que je veux en dire plus ou pas ? Malheureusement je n'ai pas eu la chance de pouvoir encore aller dans l'espace pour écouter le son Oui mais sur ta table sur ta table tu tu n'as pas fait de sortie de corps ? Non Par contre j'ai eu une ou deux personnes qui lors de la table ils sont vraiment relâchés ont fait des sorties de corps lorsqu'ils étaient au bout de 30-40 minutes à peu près D'accord Et souvent c'était des gens qui sont déjà arrivés bien alignés bien tranquilles où il n'y avait pas vraiment de disharmonie en eux et ils se sont simplement amplifiés avec l'harmonie diffusée sur la table Alors David qui demande Laurent conseille-t-il quelle musique Laurent conseille-t-il pour monter le taux vibratoire ? Une musique qui nous plaît ? Moi ce que je constate en tout cas Ah il faut la pitcher Il faut la pitcher un peu Mais ce que je vois par exemple puisque je continue toujours de jouer en public ou de faire de la thérapie c'est que des fois quand je fais un concert où je sais que j'ai envoyé et qu'il y a eu une super ambiance et que c'était la fête et tout ça sachant que les fréquences étaient bonnes il y a des fois je me dis ben là j'ai fait j'ai fait plus de jobs pour faire le même nombre de personnes sur la table il me faudrait 10 ans parce qu'ils ont passé exactement de l'un ou de l'autre ils ont tous passé un bon moment sur des bonnes fréquences Et justement quand tu fais un concert quand tu fais un live je sais pas il y a 2-3 000 personnes est-ce que c'est plus fort encore si tu envoies de la musique à la bonne fréquence est-ce que tu crées quelque chose un dégrégore je sais pas est-ce que c'est encore plus fort pour pour tout le monde ? Ouais moi j'ai senti que ça montait plus haut et quelque chose qui est assez intéressant que je n'avais pas constaté avant c'est que tout à l'heure je parlais tu sais quand on revient sur la plaque de métal où tu envoies des fréquences soit ça se rassemble et que ça forme des géométries arrondies alors ça c'est comme les travaux des motos tu regarderas que les géométries qui sont faites avec ces fréquences vibratoires ne sont absolument pas obtus ce sont des jolies géométries comme la fleur de vie mais ce sont des géométries arrondies et presque parfaites mais pas parfaites et si tu veux et c'est marrant parce que je me suis posé ça la semaine dernière quand j'ai fait une date dans une station de ski ils se sont mis tous à monter sur la scène et à venir danser avec moi sur scène et le lendemain je réfléchis et je dis mais ouais mais c'est peut-être ça en fait parce que d'un côté tu as la fréquence qui éclate les cellules et que chacun part et s'éparpille et de l'autre côté si tu mets le bon son toutes les cellules viennent ensemble et forcent une jolie géométrie donc je pense qu'il y a un côté rassemblant sur cette géométrie et que si on joue sur du 440 il y a un côté dispersant dispersant exactement tu vois j'allais pas dire ce mot mais je le cherchais c'est ça alors je peux pas l'affirmer le confirmer mais ça fait 2-3 soirées où tout le monde monte avec moi avant c'était pas possible de monter sur la scène et je sais pas il y avait une espèce de communion différente comme un rassemblement de cellules qui se forment et qui s'harmonisent et qui s'éclatent entre elles ok Lydia bonjour quelle précision on constate aujourd'hui que de plus en plus de personnes qui analysent des informations relativement explicites pour vous quelle en serait la raison quels en sont les enjeux est-ce que c'est la montée de la vibration de la terre oui c'est clair que là pour ceux qui s'ajustent et qui s'ouvrent et qui restent concentrés sur eux-mêmes plus que sur l'externe et toutes les informations quand les facultés extrasensorielles vont être amenées à se développer et à s'activer de plus en plus pour tout le monde c'est-à-dire que la canalisation comme je l'ai dit tout à l'heure on canalise tous notre âme donc après si on canalise notre âme on peut aussi écouter autre chose que notre âme on peut aussi canaliser nos copains énergétiques qui ne sont pas encore incarnés ou qui sont de l'autre côté pour essayer de nous guider dans notre inconscience ok bah écoute c'était la dernière question un grand merci Laurent merci merci pour ton partage c'était c'était super passionnant merci à toute mon équipe Christelle bien sûr Laurent Jacques ben Laurent Jacques qui est en Thaïlande le co-auteur de parce qu'on ne vous demande pas d'y croire il a pris des petites vacances des grandes vacances même Cyril je remercie Mathieu qui a assuré la modération de temps en temps je ne l'ai pas mon fils Lisande qui assure aussi la modération de temps en temps Christelle évidemment la titulaire du poste de modératrice la grande modératrice Christelle à qui je fais encore des bisous et si vous voulez soutenir la chaîne il y a un lien Paypal dans la description de la vidéo n'oubliez pas que c'est en grande partie grâce à vous que l'émission est toujours au rendez-vous n'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne rien manquer vous étiez avant le début du live 80 044 abonnés à me motiver voilà on a dépassé les 80 000 et je vous en remercie je vous fais 80 044 bisous voilà alors je vous donne rendez-vous demain avec donc oui c'est long non pas demain j'allais dire une grosse bêtise vendredi 17 février c'est bien ça on sera le 17 février j'espère à 18h30 avec Dunia Valenti et Jérôme Boulanger on parlera des rituels de santé ben voilà Laurent je vais te laisser le mot de la fin merci à toi merci à toi de m'avoir invité c'était cool ben c'était super intéressant je me suis régalé en tout cas je vous invite à essayer de sortir de cette fréquence et puis si vous faites de la musique ou vous chantez ou vous avez simplement envie d'écouter vos morceaux préférés autre que sur une couleur bien précise et déterminée allez-y amusez-vous découvrez ressentez et c'est comme ça qu'on se réactive un peu nos ressentis subtils de toute façon c'est en faisant le maximum d'expérience possible merci beaucoup Laurent merci à tous merci à tous ceux qui ont suivi le live je vous embrasse encore allez au revoir ciao 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 Sous-titrage ST' 501